hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un unboxing luxe hermès il s'agit de chaussures j'arrive plus à parler il s'agit de chaussures on va faire ça ensemble tout de suite donc première impression tout de suite la boîte a changé la dernière fois je vous mets la vidéo juste ici c'était dans un sac plastique désormais c'est une boîte en carton couleur marron carton normal bien bien scotché donc j'espère que je vais pas galérer à retirer le scotch en attendant je me présente je suis à mal et je fais des vidéos mode luxe et pour bien-être pour prendre soin de moi et je partage tout ceci sur ma chaîne donc si ce sujet vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et je profite également pour remercier toute nouvelle personne qui s'abonne qui envoie de la force qui m'écrit en commentaire qui interagit avec moi je vous remercie tout je vous vois je vous vois je mets du temps des fois à répondre aux commentaires mais je vous assure j'y manque pas alors la boîte donc effectivement ça a bien changé on n'a plus la boîte en plastique on a tout de suite la boîte en carton marron qui reprend les codes de la boîte blanche qu'on avait avant dans l'ancien emballage c'est à dire avant on avait le plastique la boîte blanche et la boîte orange désormais on n'a que la boîte marron à l'intérieur aux couleurs d'hermès et voilà j'ai dû me faire une petite carte donc toujours le petit mot pour dire qu'il faut bien d'essayer les chaussures dans un endroit propre sur un tapis etc pour ne pas les abonner c'est un peu personnel mais j'aime bien partager avec vous tout ce que je m'écris à chaque fois dans les petites cartes parce que je fais un emballage cadeau là j'ai mis et c'est just materials ou de punch of play pleasure c'est à dire là c'est que du matériel on est bien d'accord et mais c'est juste pour se faire plaisir c'est une petite poussée d'adrénaline voilà quand on porte quelque chose qu'on aime bien un autre changement dans l'emballage même si je pense qu'on s'en fiche un petit peu pour les gens qui aiment beaucoup donc on a le bas du carton qui est désormais coloré avec un petit merci il faut un grand merci en orange transporté par un avion qui livre un petit une petite box orange et plein d'étoiles etc etc je rapproche et j'espère que ça va se voir et voilà pour la boîte comme ceci comme on aime tellement je vais commencer à l'ouvrir et je vais vous raconter pourquoi comment quelle couleur etc quel modèle donc vous allez le voir tout de suite et toujours l'histoire de la taille vous allez me dire mais normalement si tu connais le modèle tu connais ta taille etc mais là j'ai pris un petit risque vous me connaissez donc voilà après avoir ouvert la boîte les deux pochons pour chaque pied un peu d'acrobatie pour tenir la boîte et que voici que voilà une petite paire centorini en veau lisse en couleur noire je prends la deuxième et je vous montre ceci alors j'ai pas préparé la vidéo mode comparaison etc etc mais on va faire une comparaison avec la première paire que j'ai et même avec les orange si ça vous intéresse donc voilà la petite paire de centorini l'arrière il est tout noir ça fait un peu effet full black j'aime bien la semelle elle est un peu couleur marrant glacé je sais pas très bien dont suit les couleurs voilà mais c'est pas un beige c'est un beige peut-être un beige très très foncé le voici pour la paire donc bien sûr c'est made in italy les semelles sont en cuir première question pourquoi t'as pris 42 alors que tu portes du 41 sachant que dans l'autre vidéo on a vu qu'il y avait un problème pour une demi pointure et bien il n'y avait pas 41 et demi tout simplement deuxième raison c'est que je me suis dit peut-être il n'y a pas une grande différence et que les 42 vont être beaucoup plus serrés que les 41 et demi parce que j'ai échangé les 41 contre les 41 et demi mais le hache était beaucoup plus large donc c'est vrai que c'est le seul petit regret que j'ai sur ma première paire donc voilà je me suis dit peut-être ça sera plus serré et je vais les essayer tout de suite parce que voilà je veux en être sûre que ça va être bon et voir donc je mets je m'y colle tout de suite c'est good franchement je vais en tout cas la taille c'est bon 42 nickel chrome je vais vous insérer les photos je vais faire une petite place par là je suis super méga contente parce que je vous explique je vais passer du coca l'âne un peu là mais parce que j'essaye de score les chypres mais impossible surtout en peak season comme ça en plein été c'est pas possible c'est une des chaussures les plus demandées je n'arrive pas en plus la plupart c'est en mode moumoute j'aime bien la moumoute mais pas sur moi pas pour l'été donc il y a ce décalage là de moumoute en plein été pourtant c'est confortable j'avais essayé les dior addicts je pense les dior addicts avec stéphanie de la chaîne mademoiselle 8 et elles étaient super belles super confortables mais le détail moumoute en plein été ça m'a dérangé pourtant on était confortable dedans donc voilà je guettais les chypres mais dès que j'ai vu noir black centaurine disponible sur le site encore une fois espagnol parce que je vous explique j'ai des fenêtres espagnol belgique allemande française hermès ouvert tout le temps actualiser actualiser c'est fatiguant mais voilà de temps en temps je ne fais pas ça tous les jours toutes les heures mais au moins deux fois par semaine donc franchement pour vous parler rapidement des centaurini des centaurini maintenant que parce que la première vidéo j'ai juste présenté maintenant j'ai assez de recul pour vous les recommander au pas je recommande vachement plus que les orans ça fait plus habillé et même si ça fait peut-être pour certaines c'est un peu mémorisant mais pour moi c'est un style casual c'est un style habillé pour aller au travail avec des bermudas avec des robes avec des jupes avec des jeans vous allez voir sur mon feed instagram je vais en profiter et la deuxième raison pour laquelle j'ai foncé parce que j'ai vu que je mettais celle en étoupe énormément si je pouvais le mettre tous les jours j'allais le mettre tous les jours mais je voyais que j'allais les abîmer en discutant avec Stéphanie elle m'a dit la même phrase qu'elle avait besoin d'une deuxième paire parce que la première elle la portait tellement qu'elle avait peur de l'abîmer et c'est exactement le même feeling que j'ai eu et voilà et en plus on le noir passe partout ah franchement je suis contente là pour le coup big surprise big big surprise je ne veux pas dire que je l'ai pris sur un coup de tête ça a un coût vraiment mais sachant aujourd'hui la difficulté qu'on a à avoir un produit comme ça donc j'ai sauté le pas j'ai pas trop hésité par contre j'ai hésité avec des chiffres qui étaient disponibles mais en bon bout donc ça non non il faut mieux mettre l'argent dans quelque chose dont on est sûr et de porter surtout sûr de porter sachant qu'elles ont pris 15 euros depuis la dernière vidéo et cette vidéo là sachant qu'il y aura un grand espace malgré que je les ai acheté à un mois d'intervalle mais sachez que j'ai acheté mes centorini et toupe et je pense deux semaines plus tard elles sont pris 15 euros j'ai vu sur l'instagram d'Awa qu'elle parlait qu'il y aurait une chasse au centorini j'ai pas creusé plus mais peut-être qu'il va y avoir un engouement je ne sais quoi peut-être voilà ça fait que ça part vite donc ça va devenir tendance mais en tout cas si vous me suivez depuis un moment vous savez que moi je suis pas vraiment dans la tendance mais je suis plutôt dans ce que j'aime j'achète par exemple des sacs qui ne sont pas forcément dans les hit bag du moment mais c'est les sacs qui me parlent qui me représentent que je sais que je vais porter pareil pour les chaussures c'est pas parce que la première chipper était disponible que je vais la prendre non je vais prendre des centorini qui sont pas hit ou in du tout mais qui correspondent à mon style à mon lifestyle au quotidien et que j'aime et qui sont confortables parce que vraiment elles sont légères et là je suis super contente un petit hic peut-être qu'on peut dire qu'elles sont volistes et qu'il faut faire attention je vais voir ça avec le temps la vérité puisque je pourrais comparer avec les étoupes qui sont cuir Epsom j'aime bien ce cuir là mais voilà ça serait l'occasion de tester cela mais sinon vous allez voir je pense ça se voit que je suis contente que niveau pointure que ça m'aille finalement les demi-pointures les demi-pointures chez Hermès ça veut pas dire grand chose même les pointures les modèles et un conseil ou même plutôt deux donc le luxe est pas donné on est bien d'accord donc vous pouvez payer en plusieurs fois chez Hermès parce qu'il y a Paypal je pense jusqu'à 2000 euros vous avez 4 fois voilà si ça peut vous aider à acheter du luxe voilà une manière mais bien sûr pour des fois il n'y a pas besoin donc il n'y a pas besoin deuxième conseil et qui est le plus important c'est n'hésitez pas à acheter les chaussures à les essayer si ça vous va tant mieux si ça vous va pas c'est toujours le retour gratuit remboursement rapide comme vous avez vu pour mon expérience que ce soit les Oran ou les Saint-Ouenay et tout j'ai dû apprendre une pointure la renvoyer reprendre une autre tout s'est bien passé niveau SAV niveau retour etc rien n'a payé en plus donc n'hésitez pas à commander même deux et c'est celle qui vous convient retourner l'autre donc là dessus il n'y a pas de problème et même les achats via internet si vous êtes mal à l'aise pour vous rendre en magasin également ça facilite ce pas là vers l'achat ça vous oblige pas être pas bien à demander peut-être à se sentir mal vis-à-vis des des assistants de vente etc ou des assistants des fois il se sent des hommes mais en tout cas voilà moi en tout cas je suis bien ravie pour cette paire je ne veux pas que la vidéo dure très longtemps je ferai une comparaison sur les Oran Santorini et sur mes deux paires Santorini sur une autre vidéo ça vous intéresse et on parlera plus profondément dans le sujet chaussures Hermès également je le dis depuis un moment mais la collection chaussures va arriver au niveau luxe c'est vrai que je suis pas j'en ai pas mal sans me rendre compte sachant que j'en ai déjà vendu je suis plus ça que chaussures parce que j'ai l'impression que les chaussures ça s'abîme ça se consomme ça se consomme et du coup des fois je me dis ça vaut pas le coup d'aller au delà d'une certaine somme par exemple 1000 euros ou 900 euros mais soit c'est un autre sujet on discutera un peu plus niveau chaussures comme je disais donc voilà la vidéo arrive à sa fin je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos prenez bien soin de vous je vous embrasse mouah